Bonjour et bienvenue sur Largus.fr, nous sommes aujourd'hui à Götborg en Suède pour parler d'une Volvo, le XC90 restylé. Il s'agit du troisième restylage depuis le lancement de la deuxième génération en 2015. Et bien aujourd'hui, ce modèle bénéficie d'une nouvelle mise à jour pour rester à la hauteur de ses concurrents allemands, mais aussi pour coexister dans la gamme du constructeur suédois, aux côtés de l'EXC90, qui est son équivalent 100% électrique. Je vous propose de découvrir aujourd'hui toutes les nouveautés de cette version restylée avant son arrivée en France en décembre 2024 à partir de 97 500 euros. Comme pour ses deux précédents restylages, Volvo a pris le parti d'agir en douceur sur le style de son XC90 et pour cause, il plaît au client. Il s'est déjà vendu à près d'un million d'exemplaires depuis le lancement de sa deuxième génération en 2015. Et puis vous le voyez, regardez, il fait toujours les mêmes dimensions, 4,95 m de longueur pour 1,77 m de haut et 1,93 m de large. Extérieurement, c'est surtout la face avant qui évolue. On constate que les optiques de phare Matrix LED sont plus minces et comportent une nouvelle interprétation de la signature lumineuse en forme de T, évoquant le marteau de Thor cher à la marque. On retrouve aussi une nouvelle calandre avec des barreaux obliques, un capot plus nervuré et des ailes avant au dessin revu. Autant de particularités permettant de distinguer le XC90 de le X90, son frère branché 100% électrique. A l'arrière, pas de changement si l'on accepte les feux plus foncés qu'auparavant pour leur donner un aspect plus contemporain d'XC de Volvo. Ce rafraîchissement extérieur se solde enfin par trois nouveaux modèles de jante à liage et l'apparition du rouge érable au nuancier. A l'image de l'extérieur, Volvo a revisité l'habitacle du XC90 avec parcimonie. Et comme vous allez le voir, les possesseurs du modèle actuel ne seront pas dépaysés. C'est à l'avant que se situe la plupart des nouveautés. Vous le voyez avec une planche de bord qui a été subtilement revue, des bouches de ventilation qui ont été redessinées, une instrumentation numérique qui stagne en termes de taille à 12,3 pouces mais qui est complétée. Et ça c'est une nouveauté, par une dalle tactile centrale qui passe de 9 à 11,2 pouces, elle bénéficie d'une meilleure résolution et également du dernier système d'exploitation qui est également présent sur le X30 et le X90. L'infodivertissement est compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil et intègre les applications et services Google intégrés, gratuits pendant 4 ans mais payant au-delà comme c'est déjà le cas actuellement. Le tunnel central a été modifié et permet désormais de poser deux gobelets et une canette plus fine. L'emplacement pour charger un smartphone par induction a été déplacé à l'avant de la console centrale, tandis que l'éclairage d'ambiance a été amélioré de série. Enfin, le design des haut-parleurs optionnels Bovers & Wilkins a quant à lui été calqué sur ceux présents dans le nouvel X90. Ce qui ne change pas en revanche, c'est qu'on est toujours très confortablement assis dans ce XC90 avec des matériaux de très bonne qualité et d'ailleurs de nouveaux matériaux comme le Nordico qui est un cuir synthétique qui vient un complément dans le catalogue du traditionnel cuir n'a pas. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'arrière histoire de voir si les passagers sont toujours aussi choyés. L'habitabilité à l'arrière reste identique avec un empattement qui est toujours de 2,98 m. La garde au toit est très satisfaisante, tout comme l'espace aux jambes et on peut même augmenter cet espace aux jambes grâce à la banquette coulissante sur la deuxième rangée sur laquelle je suis assis. Le grand SUV familial offre toujours 7 places avec une troisième rangée permettant à 2 passagers mesurant jusqu'à 1,70 m de voyager confortablement. Le volume de coffre est lui aussi identique avec 640 litres sous tablette et un maximum de 1,874 litres une fois tous les sièges rabattus. Des valeurs très bien placées dans la catégorie. Côté motorisation, Volvo a reconduit la version hybride rechargeable à transmission intégrale T8 qui développe 455 chevaux. Elle fait appel à un 2 litres essence turbo de 310 chevaux qui est associé à un moteur électrique de 145 chevaux lui-même alimenté par une batterie d'une capacité utile de 14,7 kWh. Une configuration qui lui permet toujours de rouler 71 km en mode tout électrique et d'abattre le 0 à 100 km heure en 5,4 secondes. Il s'agit d'ailleurs de la seule version disponible en France puisque les versions micro-hybrides B5 et B6 d'une puissance respective de 250 et 300 chevaux ne seront pas commercialisées dans l'hexagone. Volvo a conservé la plateforme SPA1 du modèle actuel mais a cependant prévu quelques améliorations avec un nouveau bras intégral de suspension à l'arrière pour favoriser la stabilité et la traction lors du remorquage et l'amortissement piloté en fréquence qui est maintenant de série. L'insonorisation progresse aussi mais en option avec des vitres feuilletées et de la mousse acoustique injectée dans les montants A et B. La gamme n'est pas révolutionnée puisqu'elle comporte toujours deux niveaux de finition, Start et Ultra, cette dernière pouvant d'ailleurs être déclinée en deux versions, Dark ou Chrome comme notre modèle de présentation. Tradition Volvo oblige, l'équipement comprend de nombreux dispositifs de sécurité active et passive dès la finition d'entrée. Le XC90 continue de proposer en série le Pilot Assist, un système de conduite semi-autonome de niveau 2 qui permet à la voiture d'évoluer seule dans la circulation sous réserve de conserver les mains sur le volant pour intervenir si nécessaire. Côté tarif, le ticket d'entrée en finition Start est fixé à 97 500 euros, soit 6 450 euros de plus qu'auparavant. L'exécution Ultra qui ajoute notamment des jantes alliages de 21 pouces, le toit ouvrant panoramique en deux parties et la caméra à vision panoramique à 360 degrés demandent quant à elle 105 000 euros, soit une augmentation plus contenue d'environ 1100 euros. Des tarifs qui placent le SUV suédois globalement au niveau des versions hybrides rechargeables, des Mercedes GLE et Audi Q7 qui sont moins puissants d'environ 60 chevaux. Il reste cependant moins cher que le BMW X5 qui commence à plus de 103 000 euros dans sa déclinaison de 489 chevaux. Ce XC90 restylé continuera d'être produit dans l'usine Volvo de Tanslanda en Suède à partir du mois de novembre 2024. Le carnet de commande ouvre compte à lui aujourd'hui, le 4 septembre 2024, pour des premières livraisons en France dans le courant du mois de décembre prochain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube puisqu'on a constaté que vous êtes près de 90% à regarder nos vidéos sans être abonné. Vous savez donc maintenant ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Largus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada